... Mathieu Otto consacre sa vie à la cuisine. Depuis son adolescence, il participe à des concours, pratique l'excellence du geste et la recherche du goût. A 33 ans, le voici au sommet de son art. Il se prépare au Bocuse d'Or, concours mondial de la gastronomie. Depuis plusieurs mois, nous suivons ce Moselland dans l'intimité de sa cuisine. Nous avons assisté à la naissance de ce chef et nous allons vous raconter son histoire à travers ce concours unique au monde. Le concours du goût plus d'Or, c'est le concours le plus important au monde. Parler de sa région, de son pays, de sa culture, de sa tradition et de la modernité aussi. Il faut continuer toujours à trouver de nouvelles idées et amener quelque chose. Si on ne trouve plus rien, on recule. C'est surtout la cuisine, les produits, les artisans. Le Bocuse d'Or, c'est tout ça réuni. Le Bocuse d'Or, c'est tout ça réuni. Le Bocuse d'Or, c'est tout ça réuni. Tout commence en septembre 2017 à l'échelon national, au Bocuse d'Or France. 120 candidats au départ, plus que 8 en finale. Si vous le permettez, avant de nommer le premier prix, j'aimerais y ajouter un petit peu de gourmandise. Si je vous parle d'un plat où on retrouve de l'innovation, où le candidat a osé par une forme un peu particulière sur le filet de bœuf. Savement magnifique. Chers amis, c'est l'heure à présent du premier prix. Est-ce qu'on l'ouvre cette enveloppe ? Je pense qu'il serait temps de l'ouvrir. Candidat qui monte sur la première marche, Mathieu Otto. Mathieu Otto se qualifie et représentera la France au niveau européen. Puis, il l'espère, au niveau mondial. On est très fiers et très impatients de représenter la France et de ramener le titre. Pour retracer son parcours, nous nous rendons à l'auberge Saint-Valfride à Sarguemines, où il officie en tant que seconde cuisine. Mathieu Otto est issu d'une famille amoureuse de la bonne cuisine et les valeurs qui y sont liées. On est des bons mangeurs en Moselle. On a une très bonne cuisine, très terroir, très famille. On aime passer du temps à table, que ce soit chez ma grand-mère. Aujourd'hui, on essaie de répéter la même chose chez ma mère. Le dimanche midi, chez nous, c'est très important. Tous autour d'une table, un bon plat. Ça peut être une choucroute, ça peut être un bœuf bourguignon. Ça peut être des choses très simples où on se raconte nos semaines. Je répète aujourd'hui les gestes que mes parents ont répétés, que mes grands-parents ainsi ont fait également. Et pour moi, c'est ce qui a vraiment fait la base de ma cuisine d'aujourd'hui. Après un tour de France et des expériences engrangées dans plusieurs restaurants, Mathieu Otto est donc revenu sur ses termo-zélanes et s'est mis au service du chef Stéphane Schneider. J'ai fait mon apprentissage en 86-87 à côté de mon père pendant 20 ans, jusqu'à son décès. Quand j'ai su qu'il cherchait du monde, j'ai poussé la porte, on a discuté avec le chef, il m'a fait voir les cuisines et on a tout de suite accroché. C'est lui qui m'a vraiment poussé et c'est vraiment l'auberge qui m'a vraiment aidé à monter en puissance. Quand Mathieu est venu, il me demandait qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être chef et combien de temps on met pour être chef. J'avais répondu à l'époque à Mathieu, il faudrait au minimum compter 8 à 10 années pour finalement avoir la maturité et les connaissances pour arriver à devenir chef. Et à l'époque, il m'avait regardé avec de grands yeux. Et puis finalement, c'est ce qui arrive, c'est un aboutissement. Cette collaboration sera déterminante pour la suite de son parcours. À l'âge de 15 ans, Mathieu Otto participe à un premier concours culinaire et représente son lycée professionnel. Il ne s'arrêtera plus. Concourir est un défi qui sonne comme une revanche pour lui, qui a connu des difficultés à l'école. Alors Mathieu, à l'école, ce n'était pas le bon élève. Il faisait vraiment le minimum. L'école, ce n'était pas son truc. Ou disons que l'école n'était pas adaptée pour les élèves comme Mathieu. Après le collège, il a réussi à trouver sa voie en essayant par chance la cuisine. Il y avait une porte ouverte au Simon Lazare. Et on est allé là-bas un samedi matin. Je me souviens très bien. Il y avait beaucoup de monde. On regardait un petit peu pour voir s'il avait l'intérêt, s'il pouvait y avoir lieu. Et sur le coup, il disait oui, pourquoi pas. Ensemble, on a décidé qu'il allait au Simon Lazare. Et puis c'est là que ça a commencé. Les premiers cours, on va leur donner leur tenue. Et ils vont enfiler cette veste, le tablier, la toque. Et donc on leur donne cette première transmission de cette tenue qui va être très importante pour eux parce qu'il y a une symbolique dans la tenue. Les vestes du cuisinier sont issues d'une tenue militaire. Et ensuite, il y a cette hiérarchie dans une cuisine. Il faut de la rigueur. Il faut de la discipline. Chacun a un rôle très précis parce que c'est un travail hyper pointu. Et donc il faut cette rigueur. Le geste, c'est ça. Il faut tout le tout. Il ne faut pas la couper, juste mettre une petite incision. Tu vois, là, on commence à bien avoir une distinction. Une fois que je suis arrivé au Simon Lazare, ça a été un changement de vie complet. Il y a des techniques qui rentrent en jeu. Il y a d'autres matières qui rentrent en jeu. La technologie culinaire, la gastronomie, la dégustation de beaucoup de choses, les accords à table, les techniques de salle. C'est toutes ces choses qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont dit, en fait, c'est ça ce que je veux faire. On peut vraiment dire que c'est une chance de tomber directement dans la voix qui me correspondait. Puis là, il s'est mis vraiment à travailler pour quelque chose qu'il aime faire. Il avait trouvé sa voie et puis il a persévéré dans cette voix. Et je pense qu'on peut dire que ça réussit. Il a commencé à vraiment s'épanouir, à s'ouvrir comme une fleur. Et là, à ce moment-là, c'était parti. Là, il a commencé à faire des petits concours. Le stress que ça peut engendrer, c'est vraiment un dépassement de soi-même. Et j'ai très vite pris goût, en fait, à ce genre de sensation. Mathieu, je l'ai eu dans les cuisines du Ritz. J'ai vu un jeune homme simple, modeste, qui vient de nos terres, quelqu'un qui représente notre région, la Lorraine. Très vite, je me suis attaché à lui parce qu'il y a cette chaleur familiale en lui qu'on ne retrouve pas toujours dans les grandes brigottes. Et c'est quelqu'un qui avait envie d'apprendre, qui était à l'écoute. Tout ce qu'il voulait, c'est avoir des informations par rapport aux techniques de cuisine, comment on peut mélanger les saveurs et les goûts. Des années d'apprentissage, de travail acharné pour enfin toucher les sommets. Le voici aux portes du plus grand concours mondial. Pour le soutenir, on a créé la Team France Bocuse d'Or. C'est une équipe de grands chefs et de meilleurs ouvriers de France. Elle assistera le candidat français tout au long de son parcours. C'est le col bleu, blanc, rouge, c'est la transmission, c'est l'UREF, c'est l'élite. Bocuse d'Or, c'est plus que le haut niveau, c'est l'excellence et t'as pas le droit à l'erreur. Ce qu'amène la Team France du Bocuse d'Or, c'est de la logistique, financement, un coaching mental, un coaching sportif, des conseils techniques. Toute une logistique de communication, de relations presse. On veut vraiment qu'il soit à 200% sur ses recettes, sur son plat, sur son menu. J'ai mis un peu de temps à me décider de vouloir l'accompagner parce que je ne connaissais pas Mathieu Otto, je ne savais pas d'où il venait. On est allé manger chez lui, dans le restaurant de son patron. On l'a rencontré, on a mangé, on a échangé avec nos familles, on est allé manger. Avec Johan, on l'a rencontré, on a discuté. Un chef avec une famille, un soutien familial. Ça, c'est déjà pas rien. Pour mes parents et pour nous tous, c'est la plus grande fierté qu'on a, c'est de savoir qu'on a une famille qui est unie. Il y a ma soeur qui est institutrice, Nicolas qui est pâtissier, moi-même qui suis cuisinier, et Jonathan qui est infirmier. Et aujourd'hui, on arrive à tous se retrouver, à avoir un esprit de famille qui est top. Mon frère m'a envoyé un message, il m'a demandé si je pouvais venir. On a besoin de bras, on a besoin de mains. Il y a beaucoup de travail. On a eu ce démarrage difficile. Difficile parce qu'on s'est retrouvé à Paris un jour et demi par semaine pour préparer une compétition de l'Europe. À une semaine du Bocuse d'or Europe, Mathieu Otto est en pleine préparation. Pour lui donner toutes les chances de réussir, l'école Ferrandi de Paris est mise à sa disposition pour ses entraînements. Le travail qu'on fait toute la semaine pour mettre en place le jour J, si je compare au football, c'est exactement pareil. Si on dit on va tirer le corner comme ça, toi tu peux en jouer au deuxième, toi tu vas au premier, c'est exactement pareil. Ce jour-là, sous l'œil admiratif de son frère, Mathieu réalise les deux plats dans les conditions du concours. Mathieu, c'est un travailleur. C'est un acharné. Il est capable de travailler jour et nuit. Au-delà de ce qui valait techniquement, c'était son caractère qui m'intéressait. Est-ce qu'il a cette capacité-là à se remettre en question, à se dépasser, à se surpasser ? Il est juste impressionnant. Il est vraiment plein de ressources. Et nous, on va appeler cet acte comme une remise en question. Et lui, en fait, c'est une façon naturelle d'avancer. On se projette, c'est-à-dire que quand on arrive vers le chef, derrière, on se parle. Je te vois. Je te vois. Je te vois. OK ? Oui. Les gestes, ça doit être fluide. À quelques jours du jour J, Romuald Fassonnet, le coach officiel, distille les ultimes recommandations. En Moselle, la famille est sur le qui-vive. Alors, la famille en Lorraine, stressée. Surtout ma mère, mon père aussi. Mais ils ont confiance en lui et ils savent que ça va marcher. Cette année, le Bocuse d'or Europe est organisé à Turin. 20 pays s'affrontent. Les 10 meilleurs accéderont à la finale à Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Une canalisation à lâcher. Il faut s'adapter à ce contretemps. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres concours. C'est peut-être pour ça que j'ai su analyser. Je savais très bien que Romuald allait trouver une solution et qu'il allait gérer la situation. Le travail, on ne se rend pas compte, pendant 5h35, on est vraiment à fond, à fond, à fond. Même plus que les entraînements. En fait, c'est un tout, c'est l'ambiance qui pousse à donner le meilleur de soi-même. En fait, on est complètement une autre personne. C'est mon idole. Pour moi, c'est comme une émission. C'est mon émission préférée. C'est le regard de lui, travailler, faire ses gestes. C'est lui. Comment est-ce qu'il y a la situation dans le Team France Kitchen ? Il piatto de la France, comme vous voyez, c'est un oeau soffiato con Castelmagno. Donc, de nouveau, c'est un oeau qui retourne avec un guscio de noce. Nous avons ensuite des capperis de saline avec de la rucola et une sauce à ratatouille allongée avec l'aglio de garaglio. Enfin, une série de petits jardins de verdures à accompagner le tout. C'est un filet de bœuf. Filet de bœuf du Piémont en bois de cerisier et cœur de riz de veau. Une sauce de bœuf au vin rouge parfumé à la moelle. Un chou farci, céleri nouveau et truffe. Le riz Saint-Andréa au poids frais, amandes et mousseron. França. França. Mathieu Otto obtient le prix de la meilleure assiette. Avec une honorable cinquième place, l'équipe de France gagne son billet pour la finale à Lyon. La préparation du Bocuse Europe a été tellement concentrée en peu de temps ensemble. qu'il a tout accumulé, quoi. Il a tout pris en même temps, quoi. Et depuis, c'est un autre bonhomme. C'est un autre bonhomme. On est très content d'avoir été qualifié. On a réussi à sortir ce qu'on voulait. Il va falloir travailler encore pour pouvoir affiner tout ce qu'on peut et arriver sur le podium. Le plus important, c'est de sortir du boxe en n'ayant aucun regret. Mais ça, c'est le plus important. Après sa qualification, Mathieu Otto se ressource à Alstin son village natal. Rien de tel qu'une cueillette pour revenir sur terre et oublier la pression. Haute-Villère en fin de journée. Mathieu profite de sa famille et de ses amis proches avant d'entamer sa longue préparation pour la finale. Franchement, il a le cœur grand ouvert. C'est le gars à connaître, si tu veux, dans ta vie. C'est les gars que tu croises comme ça. T'en as pas dix, mais c'est un gars, tu l'as en ami. Il a pas la grosse tête. On est potes depuis, ouais, ça fait 15 ans, une bonne quinzaine d'années. Et puis je pense qu'on le sera encore dans 15 ans. On est frérot, c'est tout. Rien d'autre à dire. C'est justement qu'il garde ses valeurs et qu'il devienne très, très, très fort. Pierre, son ami d'enfance qui accompagne Mathieu depuis plus de 20 ans, nous parle de ses valeurs et de ses relations avec son cercle proche. Ce qui me touche chez Mathieu beaucoup, c'est sa générosité. Il va vers les gens, il aime les aider, il aime les toucher par tout ce qu'il fait. Quand tu manges un produit, il faut que ça pue le produit. Il a toujours été là pour moi, je serai toujours là pour lui. Je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est l'année où j'ai passé mon BTS, ma grand-mère est décédée. Mathieu m'appelle pour savoir comment ça va, pour passer du temps ensemble. Et je lui dis, écoute, ça va pas, ma grand-mère décédée ? Attends, j'arrive. On habitait, quand on était plus jeunes, à environ 2 km l'un de l'autre. En 5-6 minutes, elle était là. Ça, c'est quelque chose qui restera à jamais gravé, je pense, dans le même mois. La compétition se prépare. L'assiette et le plateau de la finale sont enfin dévoilés. Vous pouvez s'y attendre. Deux immenses chefs disparus en 2018 sont à l'honneur. Le sujet qui vient de sortir en hommage à Paul Boucus pour le carré de veau rôti à l'os, qui s'avère être traditionnel dans l'idée. Parce que dans la présentation et dans la réalité, il va falloir amener de la modernité, de la créativité. Le carré de veau, on a dit, est-ce que M. Paul aurait aimé ça ? Est-ce qu'on est dans le vrai par rapport à ça ? La cuisson, il va falloir qu'elle soit sur hausse. Après, c'est sûr qu'à la découpe, il va falloir la présenter moderne. Le travail classique qui a été fait en avant et mis en valeur, il se voit. Et à la dernière minute, on va amener un travail très moderne. Et après, en bouche, il faut qu'on ait les deux. Et comment on fait pour que ça soit classique, reconnu ? Et comment on fait pour que ça soit moderne en même temps ? Le thème à l'assiette, encore une fois, en hommage à Joël Robuchon, qui reste aussi un thème traditionnel d'une chartreuse, qui va être découpée, encore une fois, tradition, mais n'empêche pas la modernité. Chef Joël Robuchon, lui, c'est la technique à l'état pur. Il va transformer, il va oser, il va encore plus faire. Techniquement, c'était le plus fort. Là, la chartreuse, la technique de M. Robuchon, il faut qu'on y pense. On l'amène dedans. Et il faut raconter une histoire par rapport au pays, mais forcément par rapport à M. Paul et par rapport à M. Robuchon. Ça, c'est important. Moi, au-delà du sujet qui me plaît, le produit me plaît, mais j'allais dire, on va au Bocuse d'or, que ça soit du carré de veau, du filet de bœuf, la selle d'agneau. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la dimension qu'a pris Mathieu dans cette préparation de la chartreuse. Le plus important, quand on rentre dans une cuisine, c'est les odeurs. Cette viande qui mijote, ces sauces qui sont sur le coin du piano, qui se frémissent, ou même une viande qui est saisie. Ça me rappelle, quand j'allais chez ma grand-mère à 10h30, on sentait déjà la cuisson du chou, cette potée, ces odeurs qui naviguaient dans toute la maison, ces parfums qui nous chatouillaient les narines. Moi, j'ai toujours que la cuisine nous fait voyager dans le temps. Elle nous rapproche des moments qui nous ont marqués et qui font les cuisiniers d'aujourd'hui que nous sommes. Cette parcelle, je la cultive de manière bio. C'est une bonne chose pour notre santé. Je suis à la base de la chaîne sanitaire. Ce que j'aime, c'est la restauration gastronomique, c'est travailler le produit naturel. C'est-à-dire travailler avec les fournisseurs qui sont de la région et vraiment travailler avec eux afin de développer le produit et avoir un goût extraordinaire. Alors, je pense que je la trouve. Elles sont toutes différentes. J'ai testé 35 variétés cette année. 35 variétés ? Oui. Du coup, j'ai pu voir un petit peu lesquelles étaient sensibles, lesquelles étaient productives, lesquelles étaient bonnes. Tu vois, là, on a fait une entrée à base de tomates. Donc, on avait différentes variétés. On a travaillé avec le sorbet, ainsi de suite. Mais ce qui était bien, c'est que, comme tu as différentes variétés maintenant, on peut vraiment jouer sur les couleurs et les textures. Tu as différents calibres, différentes couleurs. C'est vraiment pour travailler les assiettes. Pour nous, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Je trouve qu'elle a le goût de la carotte bien aménée. Ça a déjà le goût de la carotte. Ça n'a rien à voir avec ça, tu peux la trouver partout. Les gens, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils retrouvent le goût des carottes avec mes légumes. Le problème, c'est qu'on est habitué à travailler avec des produits qui ont peut-être moins de goût. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute, on rajoute. Là, tu fais une purée de carottes. Si ta carotte est bonne, tu n'as pas besoin de mettre du cumin. Tu peux en mettre, mais tu n'as pas bien de rajouter tous les épices. Quand je viens ici, il n'y a pas de bruit. C'est tranquille, il y a un respect du produit. C'est juste très important pour moi. En fait, on peut venir se ressourcer ici. Et en même temps, je repars avec des légumes. C'est que du bonheur. Paris, 9 heures. À l'école Ferrandi, la team France est réunie pour affiner les recettes en fonction des annonces du concours. Pour tes coquillages, c'est ce que tu récupères de tes cotées. Mais combien de poids tu mets là-dedans ? C'est un nombre de pièces. Deux moules, trois coques. Ouais, mais ça, tu vois, tu le notes. Les moules, tu les cues en marinière, tout simplement, avec ail, persil, échalote. C'est tout. Ensuite, tu décortiques les coquillages. Il n'y a pas d'huîtres dedans. Si, on met des huîtres. Il faut 4 huîtres, j'ai mis là. C'est de la numéro 2. 4 pièces. Tu n'as pas du tout de beurre dans ton ragoût ? Si, là, j'ai bien collé. Je pense qu'on peut encore plus, quoi. Ça dépend comment t'as bien collé. Si tu veux dire, pourquoi tu peux verser l'assiette ? Vous verrez, j'ai fait une sauce béchamel. Au lieu de prendre du lait, tu prends le jus des coquillages. Et après, on le parfume comme on veut, la béchamel. On peut la colorer, on peut mettre du beurre. On peut mettre du vin jaune, on peut mettre ce qu'on veut. Non, non, mais pour... C'est pour la chartreuse ? C'est pas pour la chartreuse, ça, c'est ? Pour le thème à l'assiette, nous sommes autorisés à porter les ingrédients suivants. Oeufs, épices, attention, tous les produits végétaux doivent promenir du marché. Ce sont des personnes qui sont perfectionnistes. Mais aujourd'hui, je pense que si on arrive à aller jusqu'au bout, c'est grâce à ces personnes-là. Je veux dire que ce soit Romuald ou que ce soit Johan, ils ont deux caractères qui sont complètement différents et tellement compatibles en même temps. Les deux coachs, Johan Chapuis et Romuald Fassonnet, travaillent ensemble depuis une dizaine d'années. Ils n'en sont pas à leur premier concours. Ils ont déjà entraîné l'équipe du Japon et de l'Australie. Notre travail n'est jamais en confrontation. C'est toujours en addition. Trois escarofs et trois volailles. Et chocolat. Ce que je dis fort, il le pense tout bas. Ce que je propose, il le met en pratique. Ce que j'imagine, il a l'idée. Il me tire vers le haut parce qu'il y a même des choses qu'avant je faisais. Je me disais, bon, je suis peut-être trop simple, trop compliqué. Aujourd'hui, grâce à lui, j'essaye quand même et ça me fait grandir. Et au-delà de l'amitié qu'on a, à un moment donné, on a de l'amour, l'amour de ce travail bien fait. On a l'amour du travail du candidat. On a l'amour de la compétition. Et c'est ça qui fait notre force. Romuald, il a une détermination qui est extraordinaire. Et sa force, c'est qu'il sait s'entourer. Et il sait aller prendre le meilleur de chacun. Et avec la vision qu'il a, que ça soit dans la vie ou dans la cuisine. Et il arrive à matcher tout ça. Et par rapport à tout ce qu'il pense derrière, c'est là où il est le meilleur, lui. Mathieu peut compter sur leur complicité et leur expérience. Mais cela sera-t-il suffisant ? La gastronomie française est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010. Mais la concurrence est rude. La difficulté pour cette compétition, c'est que l'équipe reste amateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dévoué à 100% pour ce concours. On est des chefs d'entreprise. Moi, j'ai mon restaurant. Johan a son restaurant. Mathieu travaille chez un patron. Le commis, il est libre que depuis le 1er novembre. Ça ne suffit pas. Donc, on le compense par l'intensité du travail. Mais est-ce que ça sera suffisant ? On est à Team France. On arrive ensemble, on discute ensemble. On est dans tous les salons, les représentations, les différents événements. Messieurs, bonjour ! Bienvenue chez nous. Eh bien, merci. Merci de vous accueillir. Eh bien, avec plaisir. Voilà, on est allé voir un petit peu nos jeunes jurassiens, comment ils travaillent. Messieurs, bonjour ! En ce matin d'automne, Mathieu Otto et la Team France partent à la rencontre des apprentis d'un CFA du Jura. Cette visite fait partie de la préparation. Elle participe à l'émulation de l'équipe en prévision de la finale. Ses futurs professionnels vont pouvoir échanger avec le candidat français. C'est vrai que c'est intéressant pour les jeunes de rencontrer quelqu'un comme Mathieu, qui a commencé comme eux d'ailleurs, dans un CFA cuisinier. Enfin, voilà, il a le même parcours de départ, donc ça peut donner une certaine envie à nos jeunes à être champions, champions du monde, meilleur ouvrier de France. C'est très, très beau. Ça, c'est magnifique. Expliquez un petit peu, le ruban, il est fait comment ? On prend ta maquette. Les couleurs, on a pris des épices pour rester dans la chulasse. Ah, super. Et c'est quoi comme épices ? Alors, le jaune, c'est du purfumar. Oui. Le marron, j'ai pris de l'estrette café. Ah oui, super. Le marron foncé, c'est de la farine torréfiée avec un peu d'extrait de café. Le socle, il a été fait en pain-partie. Super. Et puis, tout le reste, c'est de la pâte à maquette. Et donc là, vous collez avec caramel ? Oui, là, on a collé avec du caramel. Ok, super. Après, on a collé avec une colle alimentaire. Ok. Non, bravo. Bravo. Romuald Fassonnet accueille Mathieu et son commis Louis de Vicari dans son restaurant du château Montjoli. Ils vont faire le point sur l'avancée des plats. C'est un grand entonnoir, cette préparation. C'est-à-dire qu'on assemble plein de choses, que ce soit la forme, la couleur, les ingrédients, et qu'on arrive au plat qu'on souhaite exactement. Et puis, les légumes font bien à moitié. Oui. Comme ça, vous l'allez faire ça ce week-end. Oui, oui. C'est bon. C'est bon. Boireau. Non, je vais faire courgette. Alors, du vert, on en a avec les salades. Ah, ça fera peut-être trop vert. Et du coup, si tu remets du vert, tu le verras qu'une fois de temps en temps. Tu n'auras pas d'harmonie, quoi. Le côté harlequin, on ne l'aura pas. Celui-là, là, c'est... Si tu sors une charteuse comme ça, tu es dans le thème, mais tu n'es pas moderne. Non. C'est bon. En fin d'après-midi, c'est un rituel classique. Un appel à Johan Chapuis, le coach technique, pour faire un point sur les recherches de la journée. En fait, on va prendre ton moule et on remplit que à moitié avec le chauffeur. Ce qu'il faut faire, c'est mettre... Légumes, pommes de terre et tout. Et dessus, on vient poser le flan. Tu le ressens. Donc là, ils vont rentrer, ils vont faire ça. Et du coup, on a baissé de... D'accord. Ils font tout. Il y a 15 jours avant d'arriver. Ils maîtrisent toutes les recettes par cœur. C'est ça. OK. Adoptunerecette.com Chaque semaine, chaque jour et deux fois par jour, on est en briefing, débriefing. Devoir, contrôle. Correction. Remise en question. Tous les jours. Tous les jours. De retour à Sarguemines, en Moselle, Mathieu et Louis s'appliquent à mettre en pratique les instructions du coach. Non, il veut justement que ça passe comme ça. Sur chaque bombée. Une grosse partie de la préparation des légumes est faite par Louis. Donc, pour qu'on puisse travailler, il faut qu'ils comprennent les garnitures, qu'ils s'approprient les garnitures, pour qu'on puisse vraiment avancer à deux et qu'on gagne du temps un maximum pour le jour de la compète. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été retenues, d'autres qui ne seront pas retenues. Mais l'important, c'est d'essayer pour être sûr et convaincu de ce qu'on fait. C'est joli. Tu sais qu'ils vont me dire oui à ça. Moi, hein. C'est toujours joli. Non, c'est pas tout de là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Le choix du commis est essentiel dans cette compétition qui requiert une telle exigence. Louis, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime transmettre et qui a un amour pour la cuisine qui est immense. Je peux dire que tous les candidats que j'ai reçus, ils sont tous très bons. Il n'y avait pas un qui était moins bon que l'autre. Ils avaient tous une détermination et une motivation qui étaient vraiment très plaisantes et très surprenantes. Peut-être la différence qu'il a fait avec Louis, c'était ses 14 journées de rugby. Donc c'est sûr, ça aide, ça ramène une force mentale et physique qui est assez importante pour une compétition justement qui est également physique et mentale. Ça va les lier à jamais, ça. Ils auront vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble. Louis, il a une importance énorme. C'est-à-dire que Louis, c'est l'assistant. C'est les 3e et 4e bras de Mathieu qu'on a absolument besoin. Nous sommes à 45 jours de la finale à Lyon. La Team France s'installe définitivement à l'école Ferrandi à Paris. Les grands chefs vont déguster les deux plats préparés pour la première fois. Est-ce qu'il y a besoin de mettre de la Saint-Jacques dans le ragoût ? Non, on en a parlé. Elle est bien cuite avant de la mettre dedans. La farce, la farce, la farce qui a trop rebondi, trop... Ah oui, trop d'élastique. C'est comme si tu mettais trop de mardeau. Ça te donne un peu d'élastique. Ça, tu le corriges huit. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu trop. C'est pour qu'elle soit plus moelleuse. Ouais, on le ramène un peu moelleux, mais il faut que ça tienne quand même. Oui. Parce que là, déjà, il faut que les légumes tiennent. Et du coup, si on peut avoir le marquage dedans, ça serait quand même... C'est vrai que c'est dur. C'est... Là, tu... Là, ça monte de goûté. Au début, Mathieu, il osait pas nous montrer ses essais qui ne marchaient pas. Je dis, mais si tu nous montres que ce qui marche, on sera trop restreint dans notre choix. Si tu nous montres des choses qui marchent pas, on va peut-être te trouver la solution. Non, mais la biogène est un peu trop fat. Je crois qu'elle soit un petit peu plus relevée, la biogène. On voulait mettre de l'estragon, il y en a un petit peu, mais ça sort suffisamment. Quand ça sort, on a de l'estragon. Et... Ah, bah, l'estragon, oui. Et crème impusée sans recteur. Et ça, le gère l'estragon. Et ça, t'auras la fraîcheur. Quand tu as mangé, il aura la sauce avec l'estragon et ça va bon. Pour arriver à cette cohérence qui fait gagner, entre le visuel, entre le goût, entre les formes, entre les couleurs, ben, c'est du travail, c'est des essais, c'est des choix, surtout. Et là, je tranche. Parce qu'à un moment donné, avec tous les chefs qu'il y a, avec toutes les idées, toutes les techniques, je tranche parce que je sais que ça va correspondre à ma tuile. Je sais que c'est la technique qu'il est capable de réaliser. Je sais que c'est la cuisine qu'il a envie de faire. Il faut trouver un truc à raconter, comment on va mettre cette sauce. Il y a un contenant, il faut le mettre dans quelque chose qui interpelle. Cette dégustation critique et constructive, le projet prend forme. En Moselle, le chef de Mathieu s'est engagé à le soutenir jusqu'au bout. J'ai présenté le concours du meilleur ouvrier de France dans les années 2000. Je préparais mon concours de 15h à 17h. Et le soir, de 23h à 4h, 5h, 6h du matin. Ce qui m'intéressait par rapport à Mathieu, c'est de pouvoir lui laisser cette liberté de pouvoir finalement faire un concours dans de bonnes conditions. Stéphane Schneider continue de verser son salaire à Mathieu, mobilisé à Paris. L'équipe de l'auberge s'organise donc sans son seconde cuisine. Il y a une émulation autour du départ de Mathieu qui a fait énormément de bien à l'ensemble de l'équipe. Je veux dire, les liens se sont resserrés avec les uns, avec les autres. Ça donnait la possibilité à certains de s'exprimer davantage. La 6, 2 royales de champignons et la 4 grains et 1 royales de champignons. Oui. J'ai tout appris grâce à Mathieu. Quand il n'est pas là, je me sens un peu perdue. Mais on fait avec. On sait qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Il faut qu'on fasse oublier son absence, plus ou moins. Même si ce n'est pas évident, parce qu'il travaille beaucoup, il nous aide beaucoup, il nous cadre beaucoup. À un moment donné, l'élève dépasse le maître. C'est ce que j'aimerais souhaiter finalement à tous les jeunes qui apprennent chez nous, ou qui s'engagent dans la voie de l'apprentissage, c'est de réussir. À Paris, l'adrénaline monte un peu plus chaque jour. L'équipe travaille dans les conditions du concours. Boxe à l'identique et session de 5h35 pour préparer les plats. L'équipe enchaîne les mises ensemble. La situation, objectif, éliminer les contraintes techniques, être précis au millimètre dans le geste et dans la chorégraphie. On est allé à la patrouille de France et eux, ils nous ont montré leur exercice. Avant d'aller en vol, ils sont tous assis et je tourne à gauche, je tourne à droite, je fais ci, je fais ça, pop, 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 tout le monde parle. Et bien nous, on l'a mis en la cuisine. C'est-à-dire que Mathieu, il est capable de se mettre assis pendant 5h35 avec lui sur une chaise, les yeux fermés, je fais ça, je fais ça. Il doit tout savoir par cœur pour que le jour J, ça soit un automate presse. Et tout ça, c'est simplement l'excellence, la haute compétition. Le concours, c'est un hall de foire très bruyant, il faut s'y préparer. Il travaille donc avec une musique en fond sonore. À 2h30, on sait qu'on est de l'angle dur parce qu'on fait un rock. Allez, c'est rien, c'est top. Je peux le mettre en place ? Allez, c'est-à-dire que tu as un sport. Je vais bien battu un peu ça. Je vais les cahiers. Allez, rentre-toi. Il faut faire une star, faire une vidéo, vous a repris. T'as eu mon ami. Comment c'est ? Ça va ? Oui, toujours. Bonjour Pierre. Ça va ? Toujours un bout de 20. Je l'ai ramené parce que je l'ai goûté et qu'elle était super bonne. Je me suis dit, on va la goûter aujourd'hui. C'est bon ça, ouais. Chez les parents de Mathieu-Otto. Bonjour mère. Bonjour fille. Ça va ? Très bien. Tout va ? Bien. Tranquille. Super. Fille. La famille se retrouve autour du repas dominical. On t'en fait encore un autre. Non. C'est quoi ? C'est un... Ça va réduire. Je vais... Dans 10 jours, c'est la grande finale à Lyon. Bon ouais, Nadie, 10 jours, on va. Et on va... C'est là ? C'est là. Voilà. Ça. Ça fait un moment quand même qu'on l'a pas vu Mathieu. C'est trop. Noël. Oui, noël. Malou, c'est de nouvel an. Tu seras là pour les 60 ans, c'est bien. On fête 5 ans. Voilà, je mets la poêle, Vincent. J'ai eu Aurélie à mon téléphone. Elle m'a dit comme quoi il avait vu le plateau final et qu'il avait dit que c'était parfait. Il l'avait dit très bon. Il est pas beau. Il est parfait. Il me l'avait dit au téléphone. Magnifique. Il a beaucoup appris. 10 ans d'expérience en quelques mois. Tu peux pas faire de compétition tel que le Bocus d'or, c'est pas des piliers pour te soutenir. Je pense que je n'aurais même pas pu rêver d'avoir un meilleur coach aujourd'hui. Même si t'es tout en haut d'une tour, à un moment donné, s'il n'y a pas de base, il y a tout qui s'écroule. Donc si je devais dire quelque chose, ce serait qu'il me manque. Parce que quand t'es tout seul, c'est... Je vois pas mes filles, je vois pas ma femme, mes parents. Tu vois, c'est... Mais je le fais pour eux. Mais je le fais aussi pour moi, quoi. La famille, c'est vraiment là où il va remplir sa besace en se disant « Ok, je veux qu'on me regarde tout simplement, en étant juste Mathieu. » À un moment donné, il a besoin de cette coupure. Et cette coupure, c'est pas dire « Stop, j'oublie que j'ai le concours. » C'est juste dire « Waouh, j'ai besoin de me ressourcer. » Quand on est projeté au niveau des étoiles, on peut être déstabilisé. Il est important que Mathieu n'oublie pas d'où il vient. Parce qu'en fait, toute son énergie, toute sa créativité, etc., elle provient de ça. Les supporters se retrouvent à l'auberge. C'est le grand départ pour la capitale des Gordes. « Tu as un M, ça tira mieux que le L, toi. » « Bah ouais, large. » « On est bon ? » « Oui, les gars, on y va. » « On va gagner, là, hein. » « On va gagner ! » « Allez, Mathieu ! » « On va gagner, là, hein. » « On va gagner, là, hein. » « 3, 2, 1... » « Stop it. » « La première demi-heure, on est vraiment dans le timing, dans les gestes parfaits. » « La première coupe française qui est sortie impeccablement. » « Les jurys terminent leur dégustation. » « Les finalistes sont appelés pour l'annonce des résultats. » « Merci de punir la France ! » « La France ! » « Merci de punir la France ! » « C'est le moment maintenant d'order cette marche d'excellence. » « Danemark ! » « Le Danemark est le nouveau lauréat du Bocuse d'or 2019. » « Le prix de la meilleure assiette est décerné à la France, mais Mathieu le sait, c'est un prix de consolation. » « Quand tu entends le résultat, T'es déçu. » « T'es déçu parce que tu dis deux ans. » « Mais t'es pas déçu parce que t'as le résultat. » « T'es déçu parce que tous ces gens qui sont venus te voir et qui t'ont soutenu sont déçus. » « C'est compliqué parce que je ne sais même pas comment leur expliquer que je suis désolé de ne pas avoir pu. » « Allez, je vois. » Deux jours après la finale, Mathieu Otto est de retour en Lorraine. Difficile de revenir sur Terre. « La suite du Bocuse d'or, c'est compliqué. » « C'est une aventure qui crée beaucoup de chamboulements dans une vie. » « Je pense que la première des étapes, c'est de tout remettre dans l'ordre. » « Reprendre les bases. Transmettre son savoir-faire. » « Non, en une fois. » « Stop. » Mathieu est debout aux aurores pour conseiller Agatha Blachic, apprentie de l'auberge qui se présente dans trois jours au championnat de France des desserts. « Dans l'autre sens, c'est mieux parce que là, ça ne tient pas. » « Alors que dans ce sens, ça tient. » « Vas-y, Agatha, il faut aller plus vite. » « C'est bien, c'est propre, c'est organisé, mais il faut quand même aller plus vite. » « Parce que si tu n'en vois pas dans les temps, c'est pas la peine. » « Un cuisinier, aujourd'hui, c'est ça. » « C'est de la transmission, c'est de l'échange. » « Mais c'est toujours et jusqu'au bout, ça sera de l'apprentissage. » « Je pense, tu peux même démouler et tout de suite sur l'assiette. Essaye. » Mathieu Otto est désormais un chef courtisé par les plus grandes tables étoilées. « Mais son avenir, c'est l'auberge pour le moment. » « Tout le monde a envie de savoir, c'est combien de temps je vais rester à l'auberge avant de partir. » « Mon projet aujourd'hui, c'est de montrer qu'on a une cuisine avec des goûts qui sont marqués, avec un savoir-faire qui est très important. » « Et aujourd'hui, c'est ces valeurs-là que j'ai envie de défendre. » « Et j'ai envie de les défendre avec l'auberge. » « Et on a mis du temps à créer l'équipe qu'on a aujourd'hui en place. » « Et je pense que tous les restaurateurs le comprennent. » « Le plus dur dans le métier, ce n'est pas le service de tous les jours. » « C'est de trouver un bon personnel. » L'équipe de l'auberge reprend ses bonnes habitudes. Une petite séance de squash entre collègues pour mieux se retrouver. » « Après deux ans passés à s'entraîner, je pense que Mathieu a mûri. » « En sachant qu'avec tout ce qu'il a appris, il y a encore à apprendre. » « Et qu'on apprend finalement tout au long de notre vie. » « Le Bocus d'or, c'est une consécration. » « L'équivalent du meilleur ouvrier de France, c'est le respect de tous les chefs. » « Au-delà de tout ça, c'est une aventure humaine qui est hors du commun. » « La plus belle des choses finalement, c'est de rêver ou d'avoir un rêve et d'essayer de l'accomplir. » « La plus belle des choses, c'est de rêver ou d'avoir un rêve et d'essayer de l'accomplir. » « La plus belle des choses, c'est de rêver ou d'avoir un rêve et d'essayer de l'accomplir. » « La plus belle des choses, c'est de rêver ou d'avoir un rêve et d'essayer de l'accomplir. » « La plus belle des choses, c'est de rêver ou d'essayer de l'accomplir. »